A chaque fois que je fais une vidéo théorie, je me dis que j'ai fait le tour et que ça sera la dernière. Mais en fait, à chaque fois, la communauté de fans arrive à me surprendre avec de nouvelles théories toujours plus géniales. Salut à tous, aujourd'hui on va à nouveau se replonger dans Doctanou à travers 3 nouvelles théories que j'ai sélectionnées pour vous. Alors commençons sans plus attendre avec la première. L'année 1996 voit l'arrivée d'une toute nouvelle histoire mettant en scène le seigneur du temps le plus populaire du Royaume-Uni, alors que la série s'était arrêtée 7 ans plus tôt. Cette histoire sera matérialisée sous la forme d'un téléfilm et introduira un tout nouveau docteur incarné par un certain Paul McGann. Un téléfilm plutôt moyen qui ne parviendra pas à relancer la franchise, alors que c'était pourtant la raison d'être de ce projet. Les fans quant à eux se souviendront surtout de ce film pour une réplique en particulier qui provoquera des débats sans fin durant des années. Une phrase particulièrement explicite prononcée par le docteur. Alors personnellement, cette réplique n'a jamais fait travailler mon imagination, puisque au vu du contexte et connaissant la personnalité du personnage, on peut très facilement supposer qu'il s'agissait simplement d'une blague. Et en effet, c'en est une, pour le spectateur en tout cas, mais en est-ce vraiment une au sein de la diégèse ? Après tout, le ressort comique est justement basé sur le fait que le docteur croit se confier sur son appartenance à l'espèce humaine, alors qu'en réalité, en disant ça, il vient d'admettre qu'il est extraterrestre. Alors se pourrait-il qu'il dise la vérité à ce moment précis ? La série ne fera plus jamais mention de ce détail. Et aujourd'hui, avec la révélation de l'enfant intemporel apporté par la saison 12, cet élément sonne d'autant plus comme une anomalie incompatible avec le canon de la série. Mais et s'il existait un moyen de rendre ça cohérent ? Le docteur voyage dans le temps. Il peut donc avoir des informations sur l'avenir, voire potentiellement sur son avenir. Après tout, en saison 7, il savait que sa vie allait se terminer sur Trenzalor. Par ailleurs, certains fans pensent que cette incarnation du docteur a la capacité de voir l'avenir des gens simplement en les regardant, et ce à cause d'une scène du téléfilm dans laquelle il prévient un vigile qu'il devra répondre à la deuxième question de son futur examen, mais surtout pas à la troisième. Une scène que, là encore, j'ai toujours interprétée différemment. Étant un voyageur temporel, il pourrait tout aussi bien l'avoir déjà rencontré dans son futur. Mais dans tous les cas, ça démontre à nouveau ce que l'on savait déjà, le docteur peut connaître l'avenir. Et si le docteur avait été mis au courant d'événements futurs, comme ceux se déroulant durant le final de la saison 4 par exemple ? Un final plutôt chargé en événements, puisque pendant que l'univers est sur le point d'exploser, la main du docteur fera naître une toute nouvelle version de lui-même, un docteur à moitié humain. Ne serait-il pas possible que le docteur du passé ait eu une vision de son futur dans laquelle il aurait vu une version de lui à moitié humain et née du contact avec Donna Noble ? En effet, c'est parce que Donna a touché la main du docteur que cette version alternative s'est formée. Ainsi, lorsque le huitième docteur dit « je suis à moitié humain » du côté de ma mère, en réalité la mère en question pourrait être Donna Noble, celle qui a donné naissance à ce docteur à moitié humain. Alors évidemment, comme toutes les théories de fans, c'est loin d'être parfait, puisqu'évidemment, le docteur moitié humain de la saison 4 est plus une sorte de clone, même si à la base c'est une partie de lui. Mais peut-être qu'il a mal interprété sa vision de l'avenir, ou peut-être qu'il a volontairement légèrement modifié la vérité pour faire une blague au type de la soirée. La théorie est imparfaite mais elle fonctionne à peu près, et surtout elle a le mérite de justifier un point de détail qui n'a jamais été clairement expliqué. Et vous le savez peut-être, c'est ce genre de théorie que je préfère. Je remercie d'ailleurs Jenny, une fan inconditionnelle de Doctor Who, particulièrement bien calée sur le sujet, et à qui l'on doit cette théorie. Je vous invite donc à aller la suivre sur Twitter, ces tweets sont toujours remplis de passion et de détails nerdisants. Si vous étiez fan de Doctor Who en 2017, vous avez forcément vu passer ce teaser nous révélant le visage du tout premier docteur femme de l'histoire de la série. Sans conteste la meilleure annonce d'un nouveau docteur, encore aujourd'hui inégalée. Surtout comparé au vieux tweet random qu'a fait la BBC pour annoncer Chouti Gatois, le grand écart est d'autant plus violent. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, où pouvait bien se situer cette scène dans la chronologie de la série ? Non ? Vous vous êtes jamais demandé ça ? Je vous rassure, c'est normal. Je vous avoue que moi non plus je m'étais jamais interrogé là-dessus avant de lire cette théorie. Mais admettez que la question est intrigante. Étant donné qu'il s'agit d'un teaser officiel de la BBC avec Jodie Whittaker dans le rôle du 13ème docteur, on peut légitimement se demander si cette courte scène a sa place au sein de la temporalité de la série. Seulement il reste un problème, son costume. Le 13ème docteur n'a jamais porté de costume qui ressemble à ça dans les épisodes qui la met en scène. À moins que... Alors attention, à partir de là je vais devoir spoiler The Power of the Doctor, le dernier épisode de l'ère Whittaker. Et franchement c'est un super épisode, donc ça serait dommage de vous le gâcher si vous ne l'avez pas vu. Donc si vous voulez vous préserver des spoilers, je vous recommande de passer directement à la théorie suivante. Dans Power of the Doctor, on découvre que le docteur possède une sorte de palais mental, dans lequel subsistent toutes ses anciennes incarnations. Un endroit qui n'existe pas physiquement, mais seulement dans l'esprit du docteur. De ce fait, il n'a pas d'apparence clairement définie, et on peut facilement imaginer qu'il puisse avoir d'autres formes. Alors vous l'avez peut-être deviné, la scène du teaser pourrait en fait se dérouler ici. Un élément va dans ce sens, et il s'agit justement des vêtements. Dans The Power of the Doctor, on peut voir que toutes les anciennes incarnations, enfin toutes, sauf celles de Paul McGann, tous portent une longue robe noire. Mais vous remarquerez qu'elles sont toutes différentes. Elles ont bien toutes une dominance de noir, mais chacune d'entre elles est unique. Et il se trouve que dans le fameux teaser, Jodie Whittaker porte justement un long costume noir. Cette scène pourrait donc se placer chronologiquement juste après sa régénération au bord de la falaise. Après que son corps ait changé, son ancienne incarnation quitte le monde des vivants pour rejoindre ses limbes personnelles. Alors bien sûr, le décor est complètement différent, puisqu'on passe d'une zone désertique à une forêt verdoyante. Mais rappelez-vous que dans The Power of the Doctor, le maître a pris le contrôle du corps du docteur. On peut donc tout à fait imaginer que la topographie du lieu s'est adaptée à la situation, qui en l'occurrence était désespérée. Ainsi, à la fin de l'épisode, le XIIIe Docteur s'en va en paix, laissant sa place au futur. Enfin, pas exactement, mais ça elle ne le sait pas. Elle part donc rejoindre ses anciennes incarnations dans ce lieu imaginaire. D'ailleurs, dès le premier visionnage de ce teaser, j'avais remarqué que le TARDIS que l'on aperçoit ne correspond pas à celui de l'époque. En effet, les connaisseurs les plus pointilleux auront remarqué qu'il s'agit du TARDIS de l'ère Davies. Or, en 2017, on était sous l'ère Moffat. Les différences se remarquent un peu à la tonalité du revêtement bleu, des branches des fenêtres qui sont bleues durant l'ère Davies et blanches sous l'ère Moffat. Mais surtout, le TARDIS de l'ère Moffat possède un macaron Saint John Ambulance sur la porte, que n'a pas celui de l'ère Davies. Bon, c'est du pur détail de nerd qui n'avait déjà aucune importance à l'époque. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle théorie, ça a du sens puisqu'en réalité, ce n'est pas réellement le TARDIS, mais simplement une représentation de ce dernier dans l'esprit du Docteur. Franchement, j'aime bien cette théorie, même si elle n'apporte pas grand-chose à la série. En plus, ça veut dire que la toute première scène que l'on a pu voir du Docteur du Jodie Whittaker est en réalité sa toute dernière. Symboliquement, c'est assez cool. Est-ce que vous connaissez le Corsair ? Si vous avez vu la saison 6 de Doctor Who, vous en avez forcément entendu parler. Il s'agit d'un seigneur du temps mentionné dans l'épisode The Doctor's Wife, que le Docteur croit pouvoir retrouver, mais qui s'avérera être un piège d'une entité maléfique. On ne sait pas grand-chose de ce personnage bien mystérieux, si ce n'est que c'est un vieil ami du Docteur, qu'il a plusieurs incarnations, et qu'il gardait toujours un tatouage d'Ouroboros quelque part sur son corps, même après s'être régénéré. Une faculté assez peu connue de la régénération, et que je trouve très intéressante. Mais et si je vous disais que l'on avait peut-être déjà croisé ce personnage dans le Wooniverse ? Mais d'abord, quelques précisions. En réalité, on en sait un tout petit peu plus sur le Corsair, puisqu'un livre revenant sur la saison 6 est sorti en 2012. Dans celui-ci, une page entière est consacrée à ce personnage mystérieux. L'article en question s'intitule « 11 choses que vous ne savez probablement pas sur le Corsair » et est écrit par nul autre que Neil Gaiman, le scénariste de The Doctor's Wife. On y apprend différentes choses intéressantes, comme le fait que son TARDIS a l'apparence d'un voilier pirate, qu'il a parfois été une femme, ou encore qu'il ou elle a toujours eu un sourire particulièrement chaleureux, quelle que soit son incarnation. Mais ce n'est pas tout, puisque la page nous révèle également 7 illustrations, représentant 7 incarnations différentes du Corsair, mais aucune d'entre elles ne révèle clairement son visage. Et c'est de cette page qu'une théorie va commencer à naître. Car si la plupart des illustrations montrent des silhouettes assez génériques, difficilement reconnaissables, l'une d'entre elles pourrait paraître un peu plus familière pour certains d'entre vous. Il s'agit de celle montrant une main à la peau sombre, avec un perroquet posé dessus. En effet, si vous avez regardé le spin-off The Sarah Jane Adventure, cette image pourrait peut-être vous rappeler quelque chose. Dans l'épisode Lost in Time de ce spin-off pour enfants, nos protagonistes font la rencontre d'un commerçant sans nom, un homme à la peau noire accompagné d'un perroquet. Et il se trouve que cet homme a la capacité d'ouvrir des portails temporels, autrement dit, il est en capacité de voyager dans le temps. Tiens donc, un peu comme un saignant du temps finalement. D'ailleurs, le personnage reviendra dans la dernière saison de la série, puisque c'est lui qui confiera à Sarah Jane une jeune enfant extraterrestre du nom de Sky, constituant le fil rouge avorté de la saison. A noter d'ailleurs qu'à la base, il était prévu que ce soit le docteur interprété par Matt Smith à cette époque qui apporte Sky à Sarah Jane dans cet épisode. Une information que je trouve intéressante, surtout dans le cas de cette théorie. Car oui, étant un homme à la peau sombre accompagné d'un perroquet, le commerçant de The Sarah Jane Adventure pourrait bien être le Corsair. Au vu de ses capacités à voyager dans le temps, de son côté très mystérieux puisqu'il ne révélera jamais son nom, mais aussi de son sourire, puisque rappelez-vous, une description de lui disait que son sourire chaleureux pouvait se constater sur chacune de ses incarnations, et il se trouve que le personnage du commerçant est particulièrement souriant. Tout semble parfaitement collé. A un détail près cependant, puisque ça ne vous aura sûrement pas échappé, les deux perroquets ne sont clairement pas de la même couleur. Mais ça peut s'expliquer. Peut-être que ce dessin n'est qu'une retranscription erronée, ou peut-être que le perroquet a également la capacité de se régénérer, ce qui expliquerait un changement de couleur. Tiens, peut-être même que le corsaire en fait, c'est le perroquet. Dans la série, l'oiseau s'appelle le capitaine, et techniquement un corsaire c'est aussi un capitaine, le capitaine d'un navire. Ça expliquerait sa capacité à se régénérer. Bon ok ok, c'est peut-être le moment où la théorie va un peu trop loin. Mais c'est ça que j'adore avec les théories, ça fait travailler l'imagination. D'ailleurs vous serez surpris d'apprendre de qui vient cette théorie, puisqu'elle vient ni plus ni moins que de Rucelti Davies. Et oui, Davies est avant tout un fan, alors lorsqu'il a lu 11 choses que vous ne savez probablement pas sur le corsaire, il a immédiatement fait le lien avec le personnage du commerçant dans la série qu'il a créée. Ça veut pas forcément dire que ça rend la théorie officiellement canonique, puisqu'à cette époque, Davies ne travaillait plus sur la série, et que ce n'est pas lui qui a créé le personnage du commerçant, mais bien Rupert Light, le scénariste de Lost in Time. Mais étant donné que Rucelti Davies sera bientôt de retour sur Doctor Who, qui sait, peut-être qu'il en reparlera, et peut-être que cette théorie fera bientôt partie du canon. L'avenir nous le dira. Je vous remercie d'avoir écouté toutes ces théories. Encore une fois, je suis content d'être tombé sur 3 nouvelles théories intéressantes, et qui j'espère vous auront plu. La dernière concerne un spin-off qui n'a malheureusement jamais été diffusé en France, et qui est donc très peu connu par chez nous, et c'est franchement dommage, parce que, à titre personnel, c'est une série qui m'a bien plus marqué que Torchwood. Je vous la conseille si vous arrivez à vous procurer des épisodes. Qui sait, avec un peu de chance, elle arrivera peut-être sur Disney+, en même temps que la future saison. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos théories en commentaire, et à me dire ce que vous avez pensé de ces 3-là. Quant à moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501